France Maghreb 2 Vous pouvez aussi participer en nous appelant au standard 01 40 33 9000 C'est les numéros de téléphone, voilà, quelques 10 chiffres qui vous permettent d'être reliés à la radio et au monde, à la planète, à travers France Maghreb 2 Et toutes ses fréquences et toutes les possibilités que vous avez pour l'écouter Je vous invite d'ailleurs de ce pas à télécharger pour ceux qui ne l'ont pas encore fait l'application France Maghreb 2 Ainsi vous resterez connecté à la radio partout où vous vous trouvez, c'est ça l'important et l'essentiel Merci d'être avec nous une nouvelle fois avec tout à l'heure Tarek Mami qui viendra nous rendre une petite visite Ça tombe bien puisqu'on parlera de la Tunisie avec lui On aura aussi Sofiane Lactari d'ici quelques minutes pour faire le point un petit peu sur toute la région Vous savez que c'est une région que l'on suit de très près, la région du Moyen-Orient Avec la Syrie et notamment l'avancée spectaculaire de l'armée de Bachar el-Assad en Syrie On parlera aussi du Yémen, un pays complètement oublié, occulté de la presse en général Et on fera le point évidemment sur toute sa région bien sûr Restez bien avec nous sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre LGF jusqu'à 18h Je vous souhaite la bienvenue Le Grand Forum avec Christophe Rau sur France Maghreb 2 Au programme de ce Grand Forum, la tension monte en Palestine Nouvelle loi contre la résistance palestinienne Manifestation à Gaza contre une loi israélienne autorisant la peine de mort Tunisie, au quatrième jour de grogne sociale générale Les termes d'insurrection et de deuxième révolution sont lâchés dans la rue et sur les réseaux sociaux Les marches dures en alternance avec des affrontements nocturnes Posent désormais clairement la question, la nécessité d'un couvre-feu Le neveu du premier ministre français, Edouard Philippe, agressé à l'arme blanche à Elad Ça se passe en Israël Retour sur cette info, passez sous silence dans les médias français La question LGF Chez les jeunes délinquants, il y a un sentiment d'impunité grandissant Explique des policiers en Seine-Saint-Denis Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration ou pas d'accord ? Eh bien, faites-le savoir sur Facebook, Christophe Le Grand Forum Ainsi que sur Twitter, LGF officiel, Libertad, enfin et pour terminer, au 01 40 33 9000 LGF, Le Grand Forum, merci d'être avec nous et bon après-midi, soyez les bienvenus Bon courage, vous sortez peut-être de votre journée de travail Et ça y est, vous vous apprêtez déjà à rentrer à la maison Et en écoutant Le Grand Forum, bien sûr dans la voiture, pour ceux qui travaillent aussi On les salue et on leur souhaite bon courage, voilà Soyez les bienvenus encore une fois jusqu'au 18h avec cette question du jour Que l'on vous pose aujourd'hui S'appuyant sur le témoignage de quelques policiers Passant dans les différents médias, vous savez, suite à la colère des policiers Qui d'ailleurs, pour le coup, ont été reçus par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur Leur patron, en l'occurrence, au ministère de l'Intérieur Suite à ce qui s'est passé lors du Nouvel An, du côté de Champigny Et puis le lendemain à Aulnay, du coup, eh bien les policiers maintenant se lâchent un peu Pour le coup, et en particulier ceux de Seine-Saint-Denis Qui déclarent, chez les jeunes délinquants, il y a un sentiment d'impunité grandissant C'est ce qu'expliquent, en tout cas, certains policiers de Seine-Saint-Denis Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette position des policiers de Seine-Saint-Denis ? Eh bien, vous nous appelez, pour le dire, au 014339000 Vous avez déjà commencé à voter depuis ce matin sur les réseaux sociaux Sur Facebook, Christophe Legrand Forum, c'est là que ça se passe pour voter Vous êtes 75% à ne pas partager leur avis, donc à ne pas être d'accord Et sur Twitter, 70% à ne pas être d'accord également Vous continuez de voter, donc, et répondre ainsi à cette question Concernant cette position des policiers de Seine-Saint-Denis Concernant les délinquants 014339000, bien sûr, pour nous donner votre avis Qui nous intéresse pour le coup On va en parler tout à l'heure avec Sofiane Nakhdali Qui sera avec nous d'ici quelques instants Cette nouvelle victoire pour le régime de Bachar el-Assad Dans la province d'Idnib Contrôlée par des terroristes, des groupes rebelles L'armée syrienne a repris l'aéroport d'Aboudour Aéroport militaire Qui pourrait être très vite remis en service C'est ce qu'annonce en tout cas l'armée syrienne Ce qui suscite des craintes, bien sûr, de l'opposition Nous y reviendrons tout à l'heure pour cette avancée spectaculaire Et parler aussi de la Turquie Qui n'a peut-être pas joué son rôle pour le coup Dans cette partie de la Syrie Parce qu'elle avait un rôle à jouer la Turquie Elle ne l'a pas joué pour le coup On va aussi parler en bref Parce que c'est un petit peu ça le principe du AGF L'Union Européenne qui apporte son soutien à l'Iran Tiens, oui, il y a l'accord sur le nucléaire iranien Le chef de la diplomatie iranienne est aujourd'hui à Bruxelles Alors que Donald Trump, lui, pourrait annoncer demain Le retrait des Etats-Unis de cet accord international Signé sous Barack Obama Donald Trump sortir d'accord de Paris sur le climat Avec cette petite phrase Libre de toute interprétation Libre à chacun Nous pourrions, en théorie, y revenir C'est ce que déclare Donald Trump Voilà, donc à vous de vous faire votre propre opinion Pour le coup Et sachez quand même qu'il y a de plus en plus de spécialistes Qui remettent en cause la santé mentale du président américain Pour le coup, ça ne s'invente pas D'ailleurs, ce président qui devrait être entendu Assez simplement sous peu Voilà, ce qui ne serait pas une première, cela dit Pour un président états-unien Mais en tout cas, voilà, il devrait l'être d'ici peu Bien, des nouvelles d'Emmanuel Macron Qui poursuit sa visite dans la capitale italienne Après le sommet, donc hier soir Des pays méditerranéens de l'Union Européenne Consacrés notamment à l'immigration Visite bilatérale Donc ce matin, Emmanuel Macron a rencontré son homologue italien Il est ensuite allé Donc le président du conseil italien Le premier ministre Paolo Gentiloni Dans sa résidence officielle Il était question notamment D'un traité D'un futur traité d'amitié franco-italien Voilà, donc pour cette visite en Italie D'ailleurs, sachez que Emmanuel Macron n'a pas fait de pause à Paris Et directement Passé directement à Rome En Italie 01 40 33 9000 J'ai plein d'autres infos à paix bien sûr Sur lesquelles vous pouvez revenir A n'importe quel moment dans cette émission Au 01 40 33 9000 Je vous donnerai un tiens Parce que c'est important Parce que le gouvernement est en train de consulter Là on est en France Le gouvernement français Consule donc sur Avant la présentation du projet de loi sur l'immigration Il est en train de consulter Mais ça commence à se pâcher Notamment les associations Et je vous expliquerai pourquoi Qui menacent Qui vont d'ailleurs aller auprès du Conseil d'Etat Allo, bonjour Allo, bonjour Bonjour Quel est votre prénom ? Myriam Bonjour Myriam Vous nous appelez d'où chère Myriam ? De Marseille De Marseille Soyez les bienvenus Soyez les bienvenus ma chère Myriam Quel temps fait-il tiens à Marseille ? Dites-nous Mitigé Mitigé Bon, je vous rassure Demain le soleil est de retour chez vous Ça y est, c'est bon Ah ouais ? Ouais Alors Et le week-end ? Bah le week-end, écoutez, c'est plutôt pas mal J'ai regardé ça tout à l'heure Je faisais la météo pour le matin, demain matin Vous savez que je vous accompagne aussi de 6h à 9h le matin Et demain je vous annonce du soleil pour Marseille Voilà Ah bah ça va alors ? Bah oui, absolument, cher Myriam Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous emmène ? Euh... La meilleure solution pour tous Pas qu'il y ait de la violence Ni... Que ce soit du côté des voyous comme du côté de la police Que la police a mené d'armes électriques Ils l'ont déjà Mais plus sophistiqués, quoi À genre de petites balles rebondissantes comme un ballon Oui Mais électriques, vous voyez, un projectile électrique Oui, oui, oui Ça serait mieux Ça paralyserait la personne Ça permettrait de la maîtriser ? Voilà Le mieux encore, carrément À mettre de l'anesthésie dans les arbres Comme on fait pour les animaux Pour les chasser C'est une proposition, Myriam Elle n'est pas inintéressante En tout cas Parce que c'est vrai que Bah on a eu, vous savez Quelques bavures policières Pour le coup Qu'on a cessé de répéter ici À la radio On en a quand même mis en lumière pas mal Et ça serait une manière en tout cas D'interpeller les individus effectivement Et ne pas forcément De commettre de bavures De les arrêter De les appréhender Et après, évidemment De laisser la justice faire son travail Oui, c'est une bonne proposition, Myriam J'aime bien D'accord Bah je vous remercie en tout cas Et je vous souhaite une excellente après-midi Du côté de Marseille Attendez, attendez, attendez Oui, qu'est-ce qu'il se passe, Myriam ? Je te radio France Maghreb 2 Ah oui, parce que je confonds Radio Berlin, Radio Maghreb Non, non, c'est pas la même chose Voilà Mais sur Marseille, c'est France Maghreb 2 D'accord, France France Maghreb 2 Et le note France Maghreb 2 Merci Myriam En tout cas, et bonne après-midi En tout cas, merci de votre appel 014033 Ça me fait toujours rigoler Ces auditeurs qui appellent une radio Sans savoir ce qu'ils appellent Bon, 014033 9000 pour le coup Pour nous appeler bien sûr Que vous soyez donc de Marseille Comme Myriam Mais aussi de Dijon De Clermont-Ferrand Et de partout ailleurs en France Vous qui nous écoutez Bien sûr Et qui participez De manière assidue D'ailleurs au Grand Forum Pour nous parler notamment De cette question du jour A laquelle je vous invite A répondre Sur les délinquants Sur cette prise de position Des policiers de cette Saint-Denis Et bien vous nous appelez Pour nous dire Si vous êtes d'accord ou pas Avec cette dernière Allo, bonjour Oui, bonjour Monsieur Christophe Vous allez bien ? Ça va très bien Quel est votre prénom Cher monsieur ? Je vous écoute Vous allez bien ? Ça va très bien Je vous remercie Et vous ? Ben ça va Ça va Ben j'ai juste Une pensée Juste pour dire Bonjour Comme toujours Ben c'est gentil Ben écoutez Bonjour à vous Voilà Bonjour à vous Et bonjour chez vous Voilà Parce que bonjour à tout le monde Merci à vous Merci beaucoup Et à très bientôt 014033 9000 Bien sûr Alors je voulais vous en parler Quand même Parce que c'est important Il consulte le gouvernement français Qui est avant la présentation De son projet de loi Sur l'immigration Et les demandeurs d'asile Hier le Premier ministre Tentait d'apaiser Un petit peu les doutes Au sein de la majorité Puis aujourd'hui Et bien Edouard Philippe Reçoit les associations Qui viennent en aide Aux migrants Des associations En mode défiance Pour le coup Puisque 26 d'entre elles Saisissent Saisissent pardon Le conseil d'état Contre la circulaire Du 12 décembre Qui demande Au préfet De recenser Dans les centres D'hébergement d'urgence Les migrants Économiques d'un côté Et les demandeurs D'asile de l'autre Un distinguo Martelé depuis des mois Par Emmanuel Macron Alors que dit Cette fameuse circulaire Il s'agit en fait D'une méthode de travail Mise à la disposition Des préfets Cette circulaire Demande à des équipes Mobiles Notamment aux membres De l'Office Française de l'immigration Et de l'intégration De venir contrôler La situation administrative Des personnes Directement Dans les centres Pour l'état L'objectif Est de connaître Au plus près Le statut Des étrangers Entre les demandeurs D'asile Ou les débouter Par exemple D'une demande d'asile Le ministre de l'Intérieur Face à l'urgence De la crise migratoire Souhaite de la rigueur Pour Gérard Collomb Bien les personnes En situation illégale Saturent ces structures Et au final Il n'y a plus assez de place Pour accueillir les réfugiés Il n'en fallait pas plus Évidemment Pour mettre le feu aux poudres Pour les associations présentes Donc dans ces centres D'hébergement d'urgence Il est hors de question De faire un tri Entre les personnes Qui ont besoin D'être mises à l'abri Et c'est pour ça Qu'elles saisissent Donc aujourd'hui Le conseil d'état Pour demander Le retrait De cette circulaire Voilà un petit peu Ce qui De manière donc Globale Ce qui a Eh bien saisie Un petit peu Ces associations A agir Pour le coup Pour dénoncer Donc cette circulaire Vous pouvez là aussi Nous donner votre avis Si vous le souhaitez Au 01 40 33 9000 Allo bonjour Oui bonjour Christophe Bonjour Bonjour chère madame Oh je crois C'est Samira Duval de Mars Oui c'est bien ce qui me semblait Je reconnaissais cette belle voix Bonjour Samira J'appelle Eh bien vous avez bien raison Mais vous faites bien Ma chère amie Samira Vous faites bien Merci Déjà je tiens à vous remercier De toutes vos émissions Et puis le fait De nous laisser Le droit à la parole C'est vraiment sympa C'est important C'est important que le peuple Puisse s'exprimer Samira Voilà Oui et puis les dernières émissions Je les ai bien aimées Avec Nadir Vous avez parlé de racisme En début de semaine Il y a Hicham Mais je n'ai pas pu écouter Les interventions d'Hicham Vous pouvez réécouter ça Sur Je vous invite Samira Samira Puisque vous me tendez Une petite perche Je vais tenter de la saisir Vous pouvez Par le biais de France Maghreb 2.fr Aller réécouter Les podcasts de l'émission Voilà Ah oui c'est vrai Il y a aussi des replays Oui oui Voilà France Maghreb 2.fr Oui oui Bon réflexe Alors Donc quand vous avez fait L'émission sur le racisme En France Oui Votre invité Je ne sais plus son nom J'étais mais complètement d'accord Avec ce qu'il disait Que En France Il y a un racisme ambiant Alors Moi je dirais Je ne sais pas S'il y a plus de racisme Que ça Ou si Les vrais racistes Se libéraient plus Depuis les derniers événements Les attentats Etc Moi je Bah Il m'est arrivé Des événements La dernièrement Dans ma vie Qu'est-ce qui vous est arrivé Samira Racontez-nous Bah à deux reprises J'ai eu directement Des propos racistes Je vous donne un exemple Oui De mes enfants Mon fils J'ai eu une maman D'ailleurs Qui est portugaise Même pas française Qui me dit Ah bah vous êtes la maman De Kenzie Bah Kenzie a pris les hauts Il a serré Il a serré Mathieu dans ses bras Et puis il a demandé à Kenzie De frapper Chez nous ça se fait pas Je l'ai regardé Je lui dis Madame Où est-ce que vous Où est-ce que vous Où est-ce que vous Chez moi madame Donc j'ai été très choquée Et puis dernièrement Dans le train aussi Ça fait 20 ans Que je prends un TGV Avec mes enfants Sans mes enfants Et après avec mes enfants Pour aller chez mes parents À Dijon D'accord Où je vous écoute aussi C'est très bien Bravo Bravo À Dijon Et là au retour Sur les vacances de février J'ai acheté un billet En fait Avec des places non attribuées Et je m'en suis aperçue En arrivant Dans le train Ce qui fait que le contrôleur M'a mis en première classe Ah Et puis mon pauvre Ah bah je m'en suis pris Mettre plein la gueule J'avais ma fille de 2 ans Qui faisait un petit peu de bruit Qui ne pleurait pas Qui ne pleurait pas du tout Mais parce qu'elle faisait Un petit peu de bruit Alors là Les réflexions que j'ai eues Que je ne savais pas Éduquer mes enfants Je me suis pris ça Par le contrôleur Qui m'a jeté En me disant Je vous ai fait du style Une faveur Je vous ai mis en première classe Vaut mieux éduquer vos enfants J'ai été choquée Christophe Et du comportement des autres Passagers Qui étaient là Un monsieur qui s'est levé Vraiment à un moment donné Je ne me suis pas sentie en sécurité Et en 20 ans Que je prends le TGV J'ai été choquée Des comportements Des voyageurs En gros Je leur ai dit Je leur ai dit Mais j'ai compris Vos affinuations Une maghrébine Qui est en voyage Avec ses trois enfants Elle ne sait pas éduquer ses enfants Donc voilà C'est des propos limite Et puis là On m'a dit Oh mais madame Faites la terre Il y a même un monsieur Qui s'est levé Qui lui a pris un verre En plastique de MMS Avec lequel elle jouait Quand il lui a pris le verre Il y a une dame Qui l'a remerciée Bon heureusement Un coup Il lui a dit Monsieur Faites pas ça C'est un enfant Et ma fille bien sûr Je lui ai dit Mais faites monsieur Faites J'ai été Mais en temps normal Je n'aurais jamais laissé Mais je n'étais pas en sécurité Mon mari n'était pas là J'étais seule J'ai été prise à partie Par trois, quatre personnes Et par contre Mon mari était intervenu Sur le quai Il était arrivé Il a trouvé là Moi j'ai voulu J'ai voulu prendre le numéro D'immatricule du contrôleur Parce qu'il m'a limite C'est lui qui a commencé En me jetant les billets Sur la table Parce qu'en passant dans le couloir Ma fille avait fait Un bruit Et il m'a dit Mais faites la terre Alors Vous ne savez pas éduquer Ces enfants J'étais choquée Et là En sortant du train Je lui ai dit Monsieur Je voudrais avoir Votre matricule S'il vous plaît Et il s'est mis à mal Me parler En levant les mains Sur moi Et mon mari l'a vu Il est arrivé en courant Alors on a eu Beaucoup de chance Pourquoi ? Parce que J'ai un ami Qui est cadre à la SNCF Il m'a dit Le problème ça m'ira Dans tout ça Heureusement que mon mari N'a pas poussé Le contrôleur Heureusement Qu'il n'a pas levé La masse sur lui Parce que mon mari Est juste arrivé Il l'a regardé De tête en haut Il lui a dit Vous baissez vos mains Tout de suite C'est pas une façon De parler à une femme S'il vous plaît Donc le contrôleur S'est tout de suite calmé Quelle classe votre mari Si je peux me permettre La classe votre mari Oui oui Non non Heureusement que Voilà Mais le problème Dans tout ça Christophe C'est qu'on perd Notre self-control Moi j'aurais pu Bousculer le contrôleur Mon mari aussi Et dans ces cas là Bah c'est tout de suite Les monotes Mandat de dépôt Puisque le contrôleur Est assermenté Donc c'est Voilà C'est ma parole A moi Ou la parole De mon mari Contre des voyageurs Bon avec qui j'étais Voilà Donc je veux dire C'est tout vu Qu'au jour d'aujourd'hui Dans Voilà Dans Comment on vit Avec tout ce qu'il y a Au niveau des médias Je veux dire On nous laisse même pas la chasse C'est mandat de dépôt Bon Moi je veux bien Samira Moi je veux bien J'invite tous les contrôleurs A monter dans le RERD En 11h de pointe Et à venir faire la chasse A ceux qui font du bordel Avec leur Avec leur poste Avec leur musique à fond Avec le fait qu'il y ait des jeunes Qui fument dans le RERD Dans le RERD Là il n'y a personne pour le coup Quand il s'agit de s'en prendre à une femme Ah bah là ils sont nombreux Oui oui Non mais tout à fait Non mais voilà quoi Et franchement En 20 ans Bon surtout l'école de mes enfants Je suis d'ailleurs dans la même commune que Hicham À Chenebière-sur-Marne Ouais Et je tombe des nues Parce que dans cette commune Franchement j'habitais à Lefortville avant Ça se passait mais largement mieux Là je tombe des nues Que ça soit à tous les niveaux Au niveau de la municipalité Au niveau des habitants Pour certains habitants Alors voilà Donc après le problème de notre communauté Christophe C'est qu'on n'est pas organisé On ne sait pas Voilà On ne sait pas travailler On n'est pas organisé On n'est pas solidaire entre nous J'ai été moi Quand je me suis prise la réflexion là Vous êtes la maman de Kendi Chez nous ça Ça ne se fait pas Vous savez ce que j'ai fait après Christophe Je me suis mise parent d'élève Déléguée parent d'élève Très bien J'ai montré une liste Dans l'école de mes enfants Et mes propres copines m'ont lâchée Après Et des maghrébines Et c'est ça le problème de notre communauté C'est qu'on ne s'organise pas Oui Bah oui Vous soulevez malheureusement Un problème qui persiste depuis des années Depuis en tout cas Que j'ai à commenter ce type d'émission Si vous me suivez un petit peu Ça fait des années quand même Et malheureusement On fait le même constat Et ça ne bouge pas Et je serais même tenté de dire Que ça empire Et c'est vraiment là L'occasion de constater Que c'est pas la quantité Qui fait la qualité Bien au contraire Parce que Les musulmans sont quand même Assez nombreux dans ce pays Et ils sont tellement Aussi nombreux Qu'ils n'arrivent pas Hallucinés Concernant les pleins Justement des enfants Mes enfants ne mangeaient pas bien A cause du régime sans viande Comme vous le savez J'ai essayé d'écrire à la municipalité J'ai fait une pétition Parce que voilà Je rebondis que voilà Je suis là Je paie mes impôts Je suis française Mes enfants sont en petite section de maternelle Ils doivent manger Comme tous les enfants Mais le problème Ce que j'ai rencontré C'est que ma communauté Voilà Les membres de ma communauté N'ont pas été solidaires Et m'ont même trahi En allant parler de moi En disant que j'étais hystérique Et machin Et ceci Je suis tombée des nues A tel point que Christophe Que ça m'a freinée Parce que je travaille Je suis dans le libéral J'ai plus de deux ans et demi Justement J'ai participé à l'école La directrice Ça se passe très bien Les enseignants Très bien Donc j'ai fait des demandes Etc J'ai vu que de l'autre côté Il n'y avait pas de soutien Il n'y avait pas de solidarité J'ai même tracté Au marché du Loilabé Champigny Vous savez J'ai des Maghrébins Qui m'ont dit Ah c'est pour la cantine Oh bah écoutez Oh bah je vais réfléchir Oh bah vous savez Moi mon fils Il ne mange pas à la cantine Donc je m'en fous Voilà J'ai eu des remarques comme ça Et moi qui suis un libéral Qui travaillait moins Au détriment de mes enfants De ma vie de famille Etc Je me mettais à tracter Voilà À travailler Je me suis rendu compte Que Des gens qui tiennent la route Il y en a peu Et puis j'ai fini par Cette année du coup Je ne me suis pas présentée Comme déléguée de parents d'élèves Parce que mes copines Au fait Ont mis en place la PEP Dans ma propre école Alors qu'on était liste indépendante C'est à dire que non seulement On est liste de parents d'élèves indépendants Dans laquelle On est solidaire entre nous On a les mêmes idées Sur la cantine Etc Mais vos propres compatriotes Ont été Se mettre Se faire une autre liste à faire Qui est la PEP Alors que moi J'étais liste indépendante Bah J'étais Je leur ai laissé la place Ah bah oui Non mais je leur ai dit Allez-y Sauf que eux n'ont pas gagné Moi je gagnais à chaque fois Les parents Votez pour moi à l'école Mais voilà Pour vous donner un exemple Christophe Il y a quoi se décourager Et se dégoûter Moi le jour d'aujourd'hui Du coup je suis blasée Parce que je me dis Je fais des choses J'ai fait des choses à mon niveau En milieu associatif Voilà Je revendique des causes J'ai pétitionné Etc Mais notre communauté Ne suit pas Ne suit pas Ne suit pas Christophe Il ne faut pas se décourager Ma chère Samira Je sais tout ça Evidemment C'est des constats qu'on fait Malheureusement trop souvent Et dans bien des domaines Mais en tout cas Je vous invite à persévérer Parce que Parce que voilà On a des droits On a aussi des devoirs Et il faut essayer de se battre A sa manière Essayer de bien s'entourer Ma chère Samira Non puis Bon quand on est parent Parce que pour moi Notre avenir justement Il faut qu'on s'organise Mais surtout l'éducation De nos enfants Oh oui Nos enfants c'est notre priorité Exactement Et c'est vrai que Quand je discute Avec les parents à Champigny Quartier du Bois-la-Bai Etc C'est des femmes Qui travaillent pas Pour la plupart Elles ont du temps Etc Mais c'était pas dans l'optique D'aider Et de se mettre En milieu associatif Et ça moi C'est quelque chose Qui m'interpellait Qui me choquait Moi qui étais dans la vie active Qui travaillais J'avais pas une minute Pour souffler Bah j'étais partout Bah au final Cette année J'ai décidé de m'occuper Que de mon travail Et que de mes enfants Bon petit relâche Les deux grands sont scolarisés En école publique Et ma troisième Je l'ai mise en école privée Parce que voilà Je préfère travailler plus Puis du coup Plus me centrer sur L'éducation de mes enfants Et leur réussite Que de m'étaler partout Et avec une communauté Qui suit pas Et des personnes Qui finissent après Par vous lâcher Et vous trahir Voilà Vous trahir Je comprends Je comprends ma chère Samira En tout cas Merci pour ce témoignage Rempli d'enseignement Pour le coup Merci beaucoup Samira Je sais pas Mais en tout cas Voilà Je tenais Je tenais à vous relater Un petit peu Par rapport au racisme Et c'est vrai Qu'au jour d'aujourd'hui Bon Il faut avoir encore du courage Etc Mais Quand on est confronté Justement à ce genre D'expérience Que j'ai eu Avec une trahison De ses compatriotes Etc Ça donne pas envie De continuer Après je vous cache pas Que d'un autre point Je me mobilise Pour la Palestine Je suis au courant Quand il faut aller bouger Manifester et tout Bah je Voilà Je reste D'attaque Sur d'autres D'autres sujets Mais après Être en milieu associatif Et tout C'est décourageant Hein Christophe Voilà Merci Samira Bon courage à vous Merci Merci beaucoup Je vous en prie Et merci pour ce témoignage Et voilà Bah j'ai envie de dire Le Grand Forum C'est ça C'est la vie quoi C'est la vie Le témoignage De toutes celles Et de ceux Qui nous écoutent Aussi Vous pouvez Bah faire comme Samira Nous relater un petit peu Des expériences Des exemples de vie Que vous avez eu A faire partager Avec les auditeurs Le Grand Forum Permet aussi cela Donc n'hésitez pas La question du jour Je vous la rappelle Messieurs dames Chez les jeunes délinquants Il y a un sentiment D'impunité grandissant C'est ce que déclarent Et expliquent Les policiers de Saint-Denis Est-ce que vous êtes d'accord Ou pas d'accord Avec eux Vous le faites savoir Sur les réseaux sociaux Facebook Christophe Le Grand Forum Twitter LGF officiel Et oui on est là Messieurs dames France Maghreb 2 Le LGF Votre émission Tous les jours 16h-18h Faites passer le message On est nombreux A être à l'écoute De cette émission Chaque jour Nous de notre côté A l'affaire Et puis vous De notre côté A l'écouter Mais aussi à l'enrichir En participant Tiens j'ai envie D'accueillir Deux auditrices Issues de deux endroits Différents en France L'une se trouve à Reims L'autre à Marseille C'est Soad et Ouda Que je salue Bonsoir mesdames Bonsoir Bonsoir Et d'abord Permettez-moi de vous souhaiter Mes meilleurs voeux Pour cette nouvelle année On peut encore le faire C'est le mois de janvier On a tout le temps pour le faire Et je vous salue Et donc à tous vos proches Une très très bonne année A toutes les deux Alors Quel est l'objet de votre appel Alors Soad d'abord Alors Avant de vous donner l'objet Si je peux me permettre Une petite remarque Par rapport à l'auditrice Qui était passée juste avant Oui Qui s'appelle Samira Voilà Samira Qui était un peu Un peu énerve Un peu Pas énervée Mais un petit peu déçue On va dire Voilà C'est la déception Qu'ils l'ont portée Déçue par la Association communautaire Entre guillemets Je voulais juste lui dire Je voulais juste lui dire Qu'il ne faut pas relâcher Que ce n'est pas parce Qu'elle a été déçue Par une association Qu'il faut pour autant Arrêter De s'unir Pour essayer d'être Encore plus forte Et plus représentatrice Aujourd'hui Et qu'il y a peut-être De la place pour elle Ailleurs Moi aussi Qui me concerne Je fais partie D'une association Bénévole Qui n'est pas communautaire Parce que justement Dans ma ville Où je suis Je ne me retrouve pas Et ce qui me plaît C'est qu'en fait Ça me fait plaisir Que des personnes Qui ne sont pas D'origine maghrébine Quand on discute ensemble Prennent notre défense Et c'est là Je me dis Yes J'ai gagné Ouda Qu'est-ce que vous en pensez Ouda de Marseille Je suis exactement D'accord avec madame Bon C'est parfait C'est au moins Ça reflète Et c'est le miroir De la société On arrête de stigmatiser Nos pas stars Passés pour des paranoms Quand ça vient D'autres communautés Finalement On montre du doigt Réellement les problématiques Et on a conscience Finalement Il en reste quelques-uns Alors Swad Quel est l'objet De votre appel ? Alors moi Je me pose une question Je voulais voir S'il y avait d'autres personnes Qui se joignaient à moi Ou si vous pouviez m'éclairer Ah bah on va tâcher On va enclencher La solidarité LGF alors S'il vous plaît Voilà En ce moment Il y a l'histoire Avec le lait Ah oui Lactalis Lactalis Oui Et j'étais en train De réfléchir Dans ma petite tête Ce matin À ma cuisine Et je regardais Ma bouteille de lait Lactel Oui Je pense que la bouteille De lait Lactel C'est le même producteur C'est les mêmes origines Alors ça Je pourrais pas vous dire Mais je sais pas Tiens je sais pas Ouda vous savez vous ? Pas du tout Bon Lactalis Et donc je faisais le lien Si on a retrouvé De la salmonellose Dans la poudre Pour lait infantile Bah Est-ce que notre lait Qu'on consomme nous Ne serait pas Également Infecté Je vais vous dire Vraiment Je l'évite Alors au maximum C'est très mauvais Pour la santé Vous le savez Ça l'est Très très mauvais C'est clair C'est fait pour le veau On est bien d'accord Ah ouais Non mais c'est super mauvais Et en particulier Je pense à tous ceux Et j'en connais pas mal Qui mélangent le café Avec le lait Alors il n'y a rien de plus Dramatique Pour l'estomac Et pour tout Le corps en général Là on fait un peu de santé Mais je suis pas docteur Mais on m'a répété Sans tout cas Et qu'il fallait vraiment éviter De mélanger le café Avec le lait Bah écoutez La question elle est posée Ma chère Soade Houda Est-ce que Quel est l'objet De votre appel à vous Cher Houda de Marseille ? Moi je rebondis En fait C'est la continuité Du témoignage précédent D'accord Concernant la discrimination Et le racisme Et je voulais juste Apporter mon témoignage Et je voulais juste De l'aide De la part des auditeurs Parce que je suis un peu Désemparée Voilà Je vous explique rapidement Expliquez-nous Je travaille donc Depuis 4 ans Dans un grand organisme français Oui Je vais le dire J'ai le droit de le dire Je pense La sécurité sociale Oui J'ai travaillé 3 ans Dans la CAF Et là j'ai changé J'ai voulu changer de branche D'accord Pour me spécialiser Donc j'ai demandé une méditation Et depuis 7 mois Je suis à la CPAN D'accord Et depuis 7 mois Je viens à Calvert Un Calvert à quel niveau ? De la part de vos collègues ? Tout à fait Je suis la seule Quel est l'exemple concret ? La CPAN Les bouge du ronde Donc le filet Oui On m'a accueillé Le ramadan est terminé Je regarde la personne Et je dis oui pourquoi ? Bah au moins On ne pourra plus fréquenter Les plages Et ça continue Et donc En ayant Je suis restée dans un silence Parce que je suis quand même Je suis quelqu'un d'impulsive en fait Et le permet Je me canalise en On a ce même défaut Ma chère Oda Voilà Donc Christophe En fait Mon silence Permet de faire une certaine retenue Et ne pas déraper Parce que Vous savez ce qu'on dit On répond au con Pas le silence Parfois Oui Mais mon silence Finalement Il est en train de me ranger Donc tous les jours Tous les jours Suffit sa peine Et la dernière en date Ça a été Un repas de Noël Il voulait faire une raclette Et on n'est que 10 Dans le service Oui Je suis la seule Donc d'origine maghébine Mais d'autant plus C'est l'islam Qui est attaqué En fait finalement Dans mon service Et j'ai le droit Tous les jours Je vous le dis Clairement On déverse tous les jours BFM TV J'ai l'impression C'est pas des humains C'est BFM qui parle Tous les jours J'ai eu droit Au Tunisien Qui a poignardé À Marseille À la gare Saint-Charles Ça a été un calvaire Mais franchement Tous les jours Et la dernière en date Christophe C'était le repas de Noël Il voulait faire une raclette Et je rends dans le service Et puis j'entends parler Mais à Oudel Mange à l'âle Je me demande Je me permets d'intervenir Je me dis Vous savez Vous voulez faire une raclette Pour le repas de Noël Il n'y a pas de soucis Ça ne me dérange pas Mangez ce que vous voulez Et la responsable Du service Il m'a dit Mais tu pourras manger Que les pommes de terre Au moins Tu peux manger des pommes de terre Je la regarde Avec le sourire Je lui dis Tu sais Tu ne manges même pas Le jambon blanc Donc je sers les dents Et je me dis Qu'est-ce que je fais Soad Qu'est-ce que vous avez à dire Tiens vous écoutez Le témoignage de Ouda Qu'est-ce que vous avez À lui conseiller Alors Je vais peut-être Un petit peu la secouer Je peux être moi-même On est comme ça On est authentique Dans cette émission Sans langue de bois Je vais être moi-même Parce que c'est des situations Qui malheureusement Me sont rapportées Alors moi Ce que je conseille Et dans ma pratique De tous les jours Autour de moi Et bien en fait Il faut Souvent c'est l'idiotie Ou les craintes Ou les pics C'est souvent des personnes Qui répètent vêtement Comme vous avez dit Ouda À travers tel média Ou telle personne Donc quand c'est comme ça Il ne faut pas Reste dans le silence Là par contre non Là c'est une invitation Au dialogue Vous travaillez au sein D'une équipe Qui dit équipe Dit cohésion Pour pouvoir avancer Et le silence D'après moi N'est pas la réponse adaptée Il faut essayer de parler De vous présenter Tel que vous êtes Et si vous êtes là Ouda C'est que vous avez Des compétences Et des capacités Au-delà de vos croyances Personnelles Et vos origines Et cette avancée Là qui se referme On attend de Ouda Maghrébine De confessions musulmanes Qui explique aux gens Sa religion Sa conception de la vie Sa définition D'être français musulman En 2010 Ne sont pas bêtes Et c'est une ouverture Il faut ouvrir Et non pas se refermer Allez on sort C'est le moment Des bonnes intentions Ma chère Ouda Moi je pense que le conseil Il est plutôt pas mal Mais alors je vais faire Mon psychologue De base effect Un petit peu quand même Tout ça De complètement On va casser la voiture On m'a détruit quoi Tous les jours J'ai droit à une chose De Christophe Je suis détruit Mais je pense que Le conseil Ouda Tous les jours Je suis dans le J'en ai parlé Et on m'a dit C'est pas la peine Parler C'est la mafia corse Tu t'es confrontée A du racisme Tous les jours Si tu veux vraiment Être bien Barre-toi Non il faut pas se barrer Ça c'est démissionner C'est pas bon Par contre le conseil De Swan Moi je Je m'étudierai Essayez Dialoguez Mais ça ne marche pas Parce que Prenez les gens On me l'a dit On est venu me ventrer Dans des faux débats Finalement Oui je suis fière De ce que je suis Je vais l'affirmer Parce que je vais pas C'est pas possible Mais j'ai essayé Et finalement Le silence Me permet de me protéger Puisqu'on Marcel aura pas Parti sur charge de travail Ou je pense que J'ai essayé De parler On m'a harcelée Différemment Voilà Ouda J'entends bien Ce que vous dites Et évidemment On peut pas se mettre A votre place Parce que je suppose Que voilà Le harcèlement Parce que c'est une sorte De harcèlement Que vous vivez au travail Oui J'ai l'inspection du travail C'est un mal Un mal en tout cas Qui est très présent En France Pour différentes raisons D'ailleurs Vous c'est vos origines Qui sont mises en question Moi je pense que Le fait d'aller Dans le débat Et de mettre les gens Face à leurs contradictions Et finalement De les rendre De faire en sorte A ce qu'après Qu'ils aient fait Leur réflexion Et après Que vous ayez dialogué Avec eux Ils se sentent Complètement idiots Vous voyez Ils se disent Ah mince J'aurais peut-être Fait mieux de la faire Et dialogué Souriez 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 Prenez les choses Pas forcément Comme vous les prenez Jusqu'alors Mais essayez De prendre tout ça Avec un peu de recul Et puis Allez-y En étant fiers Parce que vous l'êtes De vos origines De ce que vous êtes Et de vos compétences Qui ne sont certainement Pas remis en cause En tout cas Ouda Bon écoutez Si ça vous a fait un peu du bien Tant mieux Mais écoutez Appliquez Je pense le conseil de Swad Il est pas mal Il est pas mal pour le coup Je vous salue Et vous souhaite une bonne soirée Beaucoup de courage Ouda Et on ne baisse pas les bras Ouda On reste debout Non on ne baisse pas les bras 2018 sera une année heureuse Merci Ah oui Je l'espère Pour vous en tout cas Et tous vos proches Bon Swad On a rendu Je pense Ouda contente Pour le coup Non ? Vous me répondrez pour mon lait par contre Oui alors La question c'est Swad Est-ce que lactalis Produit L'ailé De la marque lactel Est-ce que Est-ce que Je veux dire La question Le fait de se poser Comme question Si les laits infantis Sont infectés Qu'en est-il des laits Pour adultes Est-ce une question judicieuse Ou est-ce qu'on fait De la parano quoi On ne peut pas Non plus tomber dans la paranoïa Non mais vous avez raison Mais de toute façon Ce truc là C'est un véritable L'actalisme C'est une réflexive apparemment Ce que disait les médias C'est que Ils ont eu un souci En 2005 Pour la même cause Encore Salmonelle Ça a dû être Ils ont été inspectés Toutes les cuves Ont été nettoyées Et 2017 Rebelote Rebelote Et Elle n'a pas à enlever Les lots Qui ont été rappelés Alors là pour le coup Quand même C'est un scandale En lequel il va falloir Se pencher Et tous les magasins Ont participé Que ce soit Intermarché Auchan Carrefour Les magasins Super U Corora Et tous ces magasins Sont concernés Merci Soad En tout cas Pour la question On aura peut-être La réponse D'ici 18h Merci beaucoup En tout cas Avec plaisir Merci à vous Soad Bon J'aime ces moments de vie Finalement Voilà On a tous et toutes Parfois Des choses que l'on vit mal Des choses Qui sont dures A vivre Et parfois Le fait simplement De dialoguer A la radio Avec des gens Qu'on ne connait pas Forcément Qui vous écoutent Qui ont différents ressentis Ça peut vous impulser Comme ça Vous donner envie D'aller de l'avant Voilà J'espère qu'on a réussi Notre pari En l'occurrence Avec Ouda Et on lui souhaite Beaucoup Beaucoup de courage Myriam Bonsoir C'est Myriam Non ou pas Ah désolé C'est Dunia Ah Dunia Pardon Pourquoi on m'a dit Myriam Bonsoir Dunia Comment ça va Bonsoir Ça va Christophe Vous nous appelez De où Chère Dunia Saint-Ouen De Saint-Ouen On est en région parisienne On vous écoute Dunia Qu'est-ce qui se passe ? Non mais j'étais Je suis à l'écoute Excepté Je sais plus quel jour Je n'étais Je n'ai pas pu être à l'écoute Voilà Donc Mais Le débat d'aujourd'hui En tous les cas Il est vraiment Très très fort en fait En tous les cas Les auditrices Les personnes qui ont appelé Surtout en force Avec la maman Parent d'élève Tout ça Donc ça m'a un petit peu interpellée Et puis pour moi Je lui donne vraiment Totalement raison Étant donné Oui Qu'il n'y a pas d'union En fait Donc Donc voilà Sinon la maman Qui est aussi Enfin la personne Qui est harcelée Par rapport à son travail Donc ça m'a touché Ouda de Marseille Oui De Marseille c'est ça ? Oui oui absolument D'accord Ça m'a vraiment touché Mais il faut qu'elle Je pense qu'elle doit être Un peu plus Enfin faire un travail Sur elle-même déjà Et se mettre en position de force Donc si elle a été Prise pour ce boulot Après je ne sais pas Ce qu'elle fait en fait Précisément C'est le travail Le travail à la sécurité sociale Nous a-t-elle dit Ah d'accord La sécurité sociale Ok D'accord J'avais pas bien entendu En fait D'accord La sécurité sociale Donc bon Après vous savez C'est un secteur Où il y a beaucoup de femmes Où il y a beaucoup de femmes aussi Beaucoup de jalouserie Qu'elle se concentre Sur ce qu'elle fait En fait C'était juste un cri Un cri pour elle Et puis Qu'elle se concentre Sur ce qu'elle fait La jalousie De toute façon Il y en a partout Que ce soit dans le privé Dans le public Et qu'elle soit un peu plus forte Qu'elle montre vraiment Avec détermination Qui elle est Et puis de toute façon Elle n'a rien à prouver A qui que ce soit Et il faut vraiment Qu'elle passe au-dessus de tout ça Exactement C'est ce que soit De lui a conseillé C'est ce qu'on lui a conseillé Et j'espère qu'elle va le suivre Ouais 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 Il faut le suivre avec force Et qu'elle Et qu'elle s'affirme Un petit peu plus aussi Oui absolument Je ne sais pas Voilà En l'invitant A lui demander Des questions X ou Y Peut-être qu'elle est encore jeune Donc elle n'a pas eu encore Cette expérience Mais je me rappelle Que ça commence comme ça En fait Vous savez l'expérience C'est pas une question d'âge Oui question d'âge peut-être Enfin je ne suis pas non plus Oui Mais bon Je sais qu'on peut être Peut-être qu'elle vient juste Sur le marché du travail Et puis peut-être Voir justement D'autres personnes Mais c'est comme ça Qu'on se construit Et de toute façon Dès que là Qu'on s'en prendra Ah bah c'est sûr Des ignorants Il y en aura toujours Voilà N'importe quel coin de rue Et donc il faut qu'elles soient Un peu plus fortes Donc après c'est l'expérience aussi Qui Bah je vous remercie en tout cas Chère Dunia D'avoir apporté votre témoignage Pour le coup très intéressant Je voulais juste savoir S'il y avait un invité aujourd'hui Oui il est arrivé d'ailleurs Il s'appelle Tarek Bavi Bien sûr C'était ma question Je me suis dit Mais qui va être là ce soir Ah bah dites donc Voilà c'est la question A laquelle vous avez votre réponse Vous voyez on est comme ça ici Merci Merci à vous Dunia Restez à l'écoute Et bon après-midi Restez à l'écoute Merci Vous avez écouté Là on a fait Une espèce d'émission Psychologie pour le coup Et c'est très bien aussi Parce qu'on a recueilli Au travers des témoignages De Samira De De Dunia De Souad Mais également de Ouda Du côté de Marseille Voilà des vies Des difficultés Que peuvent avoir certaines personnes Et parfois ça fait du bien aussi Ne serait-ce que d'en parler à la radio Auprès d'un inconnu Tarek Bavi bonjour Bonjour Christophe Bonjour à toutes Bonjour à tous C'était pas prévu Mais donc j'arrive Oui Bah oui C'est comme ça C'est ce qui fait un peu le charme Oui Voilà Alors Tarek Il y a du boulot Il y a du boulot à commenter On commence à réagir Par l'armée de Bachar al-Assad Qui a fait une avancée spectaculaire Pour le coup Dans une partie qui était Alors si je ne m'abuse Destinée à ce que la Turquie Puisse régler un petit peu ce problème Sauf qu'elle n'a pas joué le jeu Et donc l'aéroport d'Idlib L'aéroport militaire aujourd'hui Du coup d'ailleurs Il paraît que ça a même occasionné Un espèce de rapprochement Entre les différents groupes terroristes Mais que nenni Ils n'y sont pas arrivés Bachar al-Assad et son armée Ont bel et bien avancé De manière spectaculaire Avec l'appui des Russes bien sûr Alors c'est très compliqué Parce qu'en réalité Moi je me suis posé Ici même A France Magambe 2 Je ne sais pas si vous vous rappelez Cher Christophe Il y a 3 ans en gros Quand les premières négociations Ont commencé à avoir lieu Plutôt en 2015 Avec l'arrivée De l'armée russe Je m'excuse pour l'atout Puisque je reçois De coups de téléphone Pour me dire Comment faire pour arrêter l'atout Bon j'ai pas encore trouvé la solution Mais bon c'est la vie Et donc après 2015 Cher Christophe Il y a eu les premières négociations Entre les Syriens L'état Syrien On voyait les terroristes Partaient par bus Avec leur famille Vers Idlib Avec une arme Dite personnelle Donc un fusil Pas les gros trucs Et j'ai posé la question ici C'est quoi la stratégie derrière Que d'envoyer tous ces terroristes Qu'on aurait pu Je sais pas Capturer Abattre Retenir Je sais pas Quel qualificatif A Idlib Cher Christophe Et la réponse A cette question Que j'avais trouvé moi A l'époque En fait Le régime syrien Estimait qu'il ne pouvait pas faire La guerre Sur tout le territoire En même temps Et vous savez que la Syrie A aujourd'hui des frontières Avec l'Irak Avec la Palestine occupée Avec Israël Et la Palestine occupée Avec la Jordanie Et avec la Turquie Et comme la Turquie Depuis le départ Était plutôt une partie prenante Donc manifestement L'état-major politique Et militaire De la Syrie A fait le choix De travailler Pour sécuriser La frontière irakienne Parce que c'était Un vrai passoire De terroristes De part et d'autre Après un peu La Jordanienne Après l'Israélienne Et donc Ces trois Frontières Cher Christophe Sont aujourd'hui Plus ou moins sécurisées Et il reste Cette frontière turque Les turques Sont rentrés Officiellement Pour empêcher La création D'un état Kurde Qui serait automatiquement Pro-irakien Kurde Pro-parti Kurde En Turquie Et donc En Turquie Et dans les négociations Après le retournement Stratégique De l'ennemi numéro 1 De la Syrie L'ennemi numéro 1 De la Russie En abattant l'avion Il faut vous rappeler Et l'ennemi numéro 1 De l'Iran Quand il s'est retourné Pour faire l'alliance Avec l'Iran Et la Russie Il a pris en charge Cette partie De Edleb Qui est à la frontière De la Turquie Dans cet état A lui C'est pour continuer A contrôler Les groupes terroristes Qui sont assassins Notamment deux parties Dans un groupe Qui s'appelle Les Inquis L'armée Qui se reclame Qui se reclame De la Turquie Et donc Il Nasserah Qui est la suite De l'Qaïda Et Aujourd'hui Le régime syrien S'estime assez fort Pour aller faire Ce qu'il a toujours dit Qu'à terme Aucun soldat étranger Ni turc Ni américain Ne restera sur le sol Le fait Que l'armée Russe Soit attaquée Et à Tortousse Par les drones Cherkistav Les russes Ont fait l'enquête Et ils voient Que ces drones Sont partie De la partie D'Edleb Contrôlée Par les turcs Donc on peut estimer Qu'il y a Un feu vert Russe Pour les syriens Pour aller nettoyer Maintenant Cette partie D'Edleb Qui regroupe A la fois Beaucoup de réfugiés Qui ont quitté Beaucoup de régions De Syrie Et surtout L'essentiel Des terroristes Et donc Là Le président turc Est furieux Parce que là Tout d'un coup Il se rappelle De la morale Et du fait Qu'il a passé Un pacte Pour qu'il soit Responsable De la région D'Edleb Pour que l'armée Syrienne N'arrive pas Mais comme lui-même Il ne respecte pas Son pacte Il est toujours surpris Que les autres en face Ne respectent pas Et donc aujourd'hui Vous avez clairement Une entrée Pour nettoyage Pour nettoyer Cette partie Qui est donc Le département De Edleb Avec cet aéroport Alors les Syriens Jusqu'à ce matin 10h Disaient qu'ils sont en face Et qu'ils ne sont pas rentrés Alors que toutes les oppositions Disent qu'ils y sont entrés Alors on va savoir Pourquoi Peut-être que les Syriens Ne donnent les informations Qu'une fois Rentrer dans l'aéroport Vous parlez Oui Rentrer et occuper l'aéroport Alors a priori D'après les dernières informations Qui sont tombées Cet après-midi De par qui ? Quelle source ? Par les différentes Échanges de presse Sauf la Syrienne Oui Depuis hier soir C'était comme ça Depuis hier 16h L'OSDH A donné l'armée syrienne A l'intérieur Et à 23h L'armée syrienne Elle dit Je suis en face Je ne suis pas rentré Ce matin à 10h C'était pareil Alors peut-être Que c'est un jeu C'est un jeu de communication Et que pour les Syriens Ils annoncent Entrer qu'une fois Qu'ils ont pris le contrôle De la totalité de l'aéroport Y compris pour ne pas passer Certaines informations En tout cas aujourd'hui Il est clair que La Turquie se retrouve Repiégée Dans sa propre stratégie Pris à son propre piège Voilà Parce qu'elle promet Beaucoup à tout le monde Et comme M. Erdogan Change de position Tous les 15 jours Et selon Probablement Sur lequel il est Aujourd'hui L'armée russe Et de l'armée syrienne Pourquoi je vous dis russe ? Parce que dans cette avancée Spectaculaire De l'armée syrienne Il y a aussi Les avions russes Qui bombardent Qui bombardent où ? Qui bombardent Idlib Direction la Palestine maintenant La Palestine La Palestine pourquoi ? Une nouvelle fois La tension monte Bien entendu Dans cette partie De cette région Et de nombreux Palestiniens ont manifesté A Gaza Tarek Mamie Auditrice auditeur Contre une loi israélienne Qui visera à condamner A mort les coupables De terroristes Pour les palestiniens La loi vise clairement La résistance Qui lutte Contre la colonisation Depuis l'arrivée De Donald Trump Au pouvoir Aux Etats-Unis La ligne politique De Netanyahou S'est durcie encore plus Malgré les critiques internationales Le premier ministre israélien Donc demande désormais La fin Des aides financières Pour l'autorité palestinienne De Ramallah Un dernier coup de massue Que pourrait d'ailleurs Donc Valider Donald Trump Tarek Alors aujourd'hui Je voulais dire Revenir un mot Sur la série Mais en fait C'est pour l'allier Avec la Palestine Christophe Aujourd'hui L'actualité va On va faire tellement vite Que nous on a Analyse de fond Et nous nous trouvons Dans des situations Où on commente Un événement particulier Alors que En général On faisait des analyses De fond Pour essayer de comprendre Ce qui se passe Ce qui s'est passé hier Ce qui peut être projeté demain Pour la Palestine Aujourd'hui pour moi Les choses sont à la fois Dramatiques pour les Israéliens Et dramatiques pour les Palestiniens Dramatiques pour les Palestiniens Parce que nous voyons Sur le terrain L'arrestation d'enfants L'arrestation ce matin De 5 ou 6 personnes Dans une Dans une personnalité Palestinienne Qui vient d'être libérée Il y a à peine 4 ou 5 mois Donc les Palestiniens Aujourd'hui vivent Dans l'arbitraire Le plus total Il n'y a plus de règles Il n'y a plus de normes Il n'y a pas de droits Dans un pays Qui se veut la seule démocratie Au Moyen-Orient Et en même temps C'est très dramatique Christophe Pour les Israéliens Eux-mêmes Peuples, Etats Et personnels politiques Parce qu'on a l'impression Et c'est plus qu'une impression Qu'il y a une espèce De fuite en avant Comme s'ils voulaient Dans l'année Qui reste peut-être Au pouvoir De Trump Dans le cas Où il perdrait Les élections Intermédiaires Et deux ans S'ils restent Jusqu'à la fin Réaliser Tout ce qu'ils n'ont pas pu réaliser En 50 ans Donc obtenir Jérusalem Comme capitale Construire Aujourd'hui Ils ont voté La décision de construire 1100 logements supplémentaires Arrêter Tous les résistants Changer la loi Alors que la loi fondamentale Israélienne Interdit la peine de mort Et elle l'a Elle l'a autorisé Depuis la création d'Israël Juste pour Les nazis Et les criminels Qui avaient donc Commis Les meurtres De l'holocauste Et d'ailleurs Elle n'a été appliquée Chère Christophe Qu'une seule fois A l'égard de Eichmann Et donc là Ils chambardent Tout Et les résistants Un assassinat D'un colon Par un citoyen Palestiniens Avec une arme Avec une arme à feu Ce qui n'est jamais arrivé C'est à dire qu'aujourd'hui Cette fuite en avant Ne sert les intérêts Ni des uns Ni des autres Dans un instant On va aller en Tunisie Sommes-nous Dans ce qu'on appelle Le retour De la révolution Tunisienne En tout cas C'est les slogans Qui apparaissent dans les rues Des différentes villes De Tunisie En tout cas La colère Le peuple gronde Et on va essayer De comprendre Ce qui se passe Avec quand même Des incidents Assez notables Du côté de la Tunisie Et ces membres Du parlement Qui peinent Qui sont à peu Pris de coup de cour En l'occurrence Qui peinent Un petit peu A répondre A l'attente du peuple Enfin aux attentes du peuple Et se sent trop déchir J'allais dire Sur les différents plateaux De télé C'est ce que l'on peut voir Régulièrement Dès qu'il y a une crise En Tunisie A tout de suite LGF Le grand forum Sur France Maghreb 2 Avec Tarek Mami Qui est avec nous Et cette question Que l'on vous pose aujourd'hui Par rapport au témoignage De quelques policiers Notamment de Seine-Saint-Denis Enfin qui travaillent En Seine-Saint-Denis Et qui considèrent Que chez les jeunes délinquants Il y a un sentiment D'impunité grandissant C'est ce qu'expliquent En tout cas Ces policiers Au travers des différents médias Et bien est-ce que vous êtes D'accord ou pas d'accord Avec cette position Donc des policiers De Seine-Saint-Denis Et bien vous êtes En grande majorité Que ce soit sur Facebook Que sur Twitter A ne pas être d'accord Avec cette position On a Sofiane Lakhdaré Qui est avec nous Tarek Bonsoir Sofiane Bonsoir Christophe Bonsoir Tarek Bonsoir tout le monde Bonsoir Sofiane Peut-être un petit mot A rajouter Par rapport à ce qu'on a dit Précédemment avec Tarek Non personnellement Oui oui Je suis tout à fait d'accord Avec Tarek Je voulais juste préciser Que en vérité La Turquie Ce n'était pas des négociations Directes Avec le pouvoir syrien Mais elle a négocié Ce qu'il n'a pas dit Bien sûr Tarek C'est les accords D'Assatana Il y a un an Les accords d'Assatana Consistaient à une désescalade A une désescalade Au niveau des régions Et la région de Idlib Était sous le protectorat Presque turc C'est-à-dire à la Turquie De changer de peau A ces groupes terroristes Qui sont à Nusra Nord-Dizan Qui est Harar Shem Jundeshem etc De changer de peau Et de venir dans un processus politique Qui devait se commencer Avec les accords de Sochi Où il y a le mois prochain Les accords de Sochi Qui sont des négociations de Sochi C'est-à-dire Les négociations politiques Où ils trouvent une solution finale A ce problème syrien Alors les Turcs Pendant un an C'est pour ça qu'on voyait Les carrevers transportant des terroristes C'était dans le rôle Le rôle de la Turquie Devaient vraiment les amadouer Et de les faire entrer Chose que n'a pas fait En vérité Erdogan Et aujourd'hui Après avoir fini avec Daesh Nous voyons l'armée syrienne Deux territoires Qui ne sont pas sous son autorité C'est la ville de Raqqa Qui sont entre les mains des Kurdes Protégés par les Américains Et vous avez la région d'Idlib Qui est entre les mains des terroristes Et 2018 Comme a dit Sergei Lavrov Le chef de la diplomatie russe Devait en finir avec Al-Nusra Et là Le problème turc consiste Est-ce qu'ils vont rentrer Dans une confrontation directe Avec une armée syrienne Avec ses alliés bien sûr Iraniens, Russes, Hezbollah Est-ce qu'ils vont rentrer en confrontation Et d'arrêter ? C'est pour ça qu'aujourd'hui Erdogan est en train de crier très fort Il a interpellé l'ambassadeur iranien Et l'ambassadeur russe en Turquie Afin de donner des explications Mais l'explication russe Comme quoi vous deviez en découdre Avec ces groupes Soit les amadouer Ou bien en finir Et aujourd'hui nous sommes Vraiment dans la limite D'une confrontation Et cette analyse va en gros En général Dans toute la région Vous avez par exemple au Yémen Une escalade sans précédent Où on a vu Le chef saoudien de l'armée La coalition qui est en train de détruire le Yémen Comme quoi qu'on doit vous prendre Le port d'Al-Houdaïda Et la réponse yémenite C'est deux avions Pour une première Deux avions saoudiens Qui ont été abattus Américains et anglais Oui les avions Américains Ah voilà le F-15 Et l'autre qui est britannique Tornado Tornado Voilà Tornado Et les Yémenites Ils ont précisé Qu'ils pouvaient fermer Babel Mendeb Et arrêter Toute circulation maritime Au niveau de la mer rouge Et vous avez de l'autre côté Des Israéliens Qui bombardent en Syrie Et une réponse syrienne Par une interception Des missiles etc Ce que je veux dire en vérité C'est qu'il y a un camp Qui est le camp Saoudien Américain Israélien Et plus ou moins Turc Et islamiste Dans la région de Syrie Qui est en train De hausser Et de monter l'escalade Afin de voir La réponse Qui est en face Et la décision en face C'est d'en finir Avec les terroristes Et quoi qu'il en soit De commencer un processus politique Avec les acteurs Qui doivent participer Ou non A ce T'est vrai que si j'ai bien compris Ce que dit Sophia On n'est vraiment pas Dans la désescalade En l'occurrence Le problème C'est pas la désescalade Le problème Moi je poserai la question A l'envers Comme dit l'autre Quel droit Quelle force Autorise Une armée Turque étrangère A être physiquement Aujourd'hui Dans un territoire syrien Maintenant Que l'état syrien A récupéré La majorité Des territoires Et que L'état syrien Veut nettoyer La région D'Idleb Frontière De la Turquie Des terroristes Qui existent Donc si La Turquie Ne se retire pas Si elle ne fait pas Elle-même la guerre Al-Qaida Al-Nusra Et tout ce que vous voulez Et si elle ne se retire pas Sur sa frontière Ça veut dire Qu'elle aura Le statut D'armée occupante Où le droit international Autorise tout le monde A l'aboutir Hors de cette frontière Bon Oui Mais voilà Juste rajouter à l'armée turque Elle a un autre problème En dehors Parce qu'elle a accédé A ce territoire Pas appris une autorisation russe Elle a accédé A la ville d'Elbeb Sauf qu'aujourd'hui L'armée turque Elle sait Parce qu'elle voulait En finir avec les Kurdes Du IPG Qui sont au nord De la Syrie Et aujourd'hui Ils se préparent A une bataille Dans la ville de Afrin C'est-à-dire Qui est entre les mains Des Kurdes Aujourd'hui la Turquie Elle est confrontée A ces contradictions multiples Auxquelles a mené Monsieur Erdogan Depuis l'arrivée A son pouvoir C'est-à-dire Elle veut Elle sait que les Etats-Unis Après le coup d'état Qui a été déchu Voilà Il a échoué Elle sait qu'il y a Les Américains Qui complotent derrière Il y a les Kurdes Il y a la confrontation Avec la Russie Tout dépend De la réponse De Monsieur Poutine Après juste Pour les auditeurs Qui nous écoutent On en parle assez Avec la Syrie Parce qu'on est vraiment A la limite D'une guerre mondiale Une guerre mondiale Elle peut survenir A n'importe quel moment Il suffit Parce qu'il faut rappeler Que même la base militaire russe Elle est attaquée aujourd'hui Par des drones Et hier j'ai écouté Qui vient de la Zanturque Qui vient de la Zanturque Tout à fait J'ai écouté hier L'ambassadeur russe Alexander Zesprin Qui est dans la région Qui est au Liban Il disait On est vraiment La Turquie Qui est presque A l'origine De ces crimes Alors on n'oublie pas L'avion qui a été abattu L'ambassadeur russe Qui a été abattu Est-ce qu'aujourd'hui On rentre dans une confrontation Russe au Turc encore Et la Turquie Fait partie de l'OTAN Est-ce que l'OTAN Va rentrer en guerre Qu'il le veuille ou non On en parle Voilà comme il dit On aura de quoi dire Mais juste un dernier mot Les Turcs S'ils étaient dans une stratégie Gagnante Ils auraient Non pas négocié Avec les Russes L'entrée Donc à Elbeb Et aujourd'hui Dans une grande région De Edleb Ils auraient dû négocier Avec les Américains Pour aller directement Vers Raqqa Pour empêcher Cet état kurde En essence Soutenu par les Américains Or ils sont dans Des contradictions Géostratégiques Extraordinaires Parce qu'ils ne peuvent pas Aller affronter les Américains Pour dégager Le noyau De l'état kurde Qui n'aura pas lieu De toutes les façons En Syrie Les Kurdes eux-mêmes Envoyant les messages Par des émissaires Interposés Pour dire à Bachar Qu'ils ne veulent pas d'un état Parce qu'ils connaissent Les conséquences Et ils ont vu Ce qui s'est passé en Irak Les chefs du Kurdistan Irak Voilà Ils disent qu'ils veulent Une autonomie administrative large Mais pas d'état Et monsieur Erdogan Ne peut pas attaquer Ces Kurdes Qui sont protégés Par les Américains Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il garde sous la main Dans la discussion Les groupes terroristes Pour pouvoir lui négocier Avec le régime syrien Demain après-demain Parce que pendant cette guerre Cher Soufiane Cher Christophe Chers auditrices et auditeurs Il y a un point Qui a été soulevé Dont personne ne parle jamais D'ailleurs qu'on pleine De problèmes Dans cette guerre C'est que les Syriens Se sont rappelés Pendant la guerre Que la Turquie Occupe illégalement Alexandrette Qui lui a été donnée Par les français Et ils ont compris Qu'à la fin de la guerre Les Syriens Vont revenir Sur cette question D'Alexandrette Et que la stratégie Mise en place Par Erdogan Est en train De se refermer Sur lui C'est un pièce Dans lequel Il n'aurait jamais dû rentrer Messieurs On part en Tunisie Si vous voulez bien Parce que ça chauffe Il n'aurait jamais dû Il n'aurait jamais dû Il n'aurait jamais dû Parce qu'il n'aurait jamais dû Au troisième jour D'une contestation Alimentée par des mesures D'austérité Et émaillée de violences A Siliana Notamment dans le nord-ouest Des jeunes ont jeté Des pierres Et des cocktails Molotov Sur des agents de sécurité En tentant De s'introduire Dans un tribunal Dans le centre De cette ville La police a riposté Par des tirs De grenades lacrymogènes Selon un bilan Donné par les autorités Tunisiennes Ce matin Les heures Qui sont présentes Dans tout le pays Ce bilan En tout cas Donc Depuis quelques jours A 70 policiers blessés Et quelques 565 Arrestations Depuis le début de la semaine Avec Quand même Des incidents Parfois assez violents Et notamment C'est deux synagogues A Djarba Qui ont été incendiés Non Ah bah écoutez Non quoi Il y a eu une tentative Il y a eu des cocktails Molotov Mais ils n'ont pas atteint La rebut Bon En tout cas Et surtout Notamment De nombreuses routes Qui ont été Coupées Des manifestants Qui l'occupent Et tiens par exemple Nabel Qui est pourtant considérée Comme une ville assez calme Où on prospère J'allais dire Le tourisme Assez tranquillement Et bien même là Il y a eu des routes bloquées Il y a eu des manifestations Assez violentes Et alors Les responsables politiques De ce pays Y compris d'ailleurs L'opposition Qui ont voté Unanimement Cette Cette Dite loi Qui Qui pousse Les gens Dans la rue Avec cette Cherté Depuis le Depuis le Premier janvier En l'occurrence Et bien Les débats Et bien Chacun se rejette La responsabilité Au travers De différents débats A la télévision Ça Ça a au moins changé En Tunisie Depuis qu'il y a La révolution C'est ces débats A la télévision Tarek Pas forcément toujours De bonne qualité Mais ils sont là En tout cas Alors Pour faire simple Christophe Je pense qu'il faut Aller à l'essentiel Parce que la situation Est très compliquée Le général de Gaulle Disait que justement Pour partir au Moyen-Orient Compliqué Il faut y aller Avec des idées simples Pour moi La première idée simple Et je sais que je vais choquer Beaucoup d'auditeurs Mais c'est la règle C'est que Du temps de Ben Ali La Tunisie Et les Tunisiens Travaillés Non pas par conscience politique Mais par peur Du retour Du bâton Et de la réparation Qui allait suivre Depuis La révolution Et pour moi Ce n'est pas une révolution Pour moi C'est tout ce que vous voulez Sauf une révolution Parce qu'une révolution Se construit Sur deux principes Avec des meneurs Et avec une vision Les Tunisiens Ne travaillent plus Et ne veulent pas Travailler Dans les secteurs Dits difficiles La pêche L'agriculture Le froid Le bâtiment Et autres Ce qui se passe Réellement en Tunisie C'est qu'il y a Dans lesquelles Viennent s'imbriquer Des fausses crises Ou des crises Fabriquées La première vraie crise En Tunisie Christophe C'est que Ni en Tunisie Ni dans le monde arabe Voire islamique En général Il n'y a cette habitude De fractionner le pouvoir En trois pôles En Tunisie Le pouvoir est reparti Entre un président De la république Qui existe Qui a quelques rôles Mais qui ne pèse que dalle Comme disent les jeunes Vous avez un premier ministre Qui officiellement A tous les pouvoirs Entre ses mains Et vous avez un parlement Qui vote Et si le parlement Ne vote pas Vous ne pouvez rien faire Et en Tunisie Certaines voix Revendiquent le retour D'un pouvoir fort Alors certains vont dire Un pouvoir autoritaire Alors que cette constitution De 2014 A été faite Pour empêcher le retour D'un dictateur Ou d'un pouvoir autoritaire Ça c'est la première cause La deuxième cause C'est que l'économie tunisienne Recule Et que la productivité En Tunisie recule Les gens ne veulent pas travailler A titre d'exemple Quand Ben Ali est parti Il fallait un dinar 700 mili Donc 1.7 Pour avoir 1 euro Aujourd'hui Il faut 3 dinars tunisiens Pour obtenir 1 euro C'est à dire que l'économie Est complètement effondrée Et vous avez donc Des manifestations Sincères Des gens Qui ne peuvent plus Supporter Et n'ont pas accepté Supporter La charte de la vie Y compris par ce nouveau budget De 2018 Sur lequel Quelques hommes politiques Ont attiré l'attention Et M. Chahed Avait expliqué Que c'était un besoin nécessaire Pour ne pas être obligé Donc de demander Des prêts à l'international Et vous avez donc Les gens Les citoyens Qui manifestent Et ils ont raison de manifester Parce qu'ils n'ont pas eu de travail Parce qu'ils ne travaillent pas Mais en face Vous avez des hommes Qui font de la surenchère Comme Jebash Abiyah Donc le Front Populaire Qui dit Aujourd'hui Il faut donner un travail A chaque maison du Tunisien Comment voulez-vous Donner un travail Dans un pays Dans l'école L'économie ne tourne pas Et vous avez D'autres crises Et d'autres éléments Sur lesquels Ni le Front Populaire Ni d'autres ne parlent Par exemple Depuis L'arrivée Donc du retour Des militants de Nahda Les militants de Nahda Ont été indemnisés Lourdement Pour les années De prison Par de l'argent De l'Etat Qui n'existe pas Ensuite Vous avez Des militants de Nahda Et de M. Marzouki Il y a eu Beaucoup d'embauches Mais de fonctionnaires Donc c'est l'Etat Qui doit payer C'est absurde Derrière Vous avez Les militants de Nahda Qui ont été indemnisés La majorité d'entre eux Ne se sont pas révélés Des entrepreneurs Charles Christophe Pour créer Des entreprises Et donc Pour créer des emplois Et donc Vous avez Une caisse de l'Etat Qui est vide Dans laquelle Tout le monde Ou a puisé Ou puise Ou veut puiser Donc vous ne pouvez pas Aller loin Et vous avez Même si ça ne se dit pas encore La Tunisie Y a été soutenue Pour M. Marzouki Et pour Nahda Par le Qatar Le Qatar Le Qatar étant aujourd'hui En guerre Avec les Émirats Arabes Unis Vous avez vu Donc ce qui s'est passé Comme crise Entre la Tunisie Et les Émirats Arabes Unis Avec l'interruption Des vols Parce que Les avions de l'Émirat Ont interdit aux femmes tunisiens De prendre ces vols Et d'aller dans leur pays Ça a repris là Bah oui Je sais que ça a repris entre temps Et vous avez Probablement En dessous Donc cette guéguerre Qatar Émirats Qui sont dedans Et il y a quelques hommes Tunisiens d'ailleurs Qui dénoncent La main des Émirats Dernière chose La police a quand même Arrêté A Sidi Bou Saïd Au moins une personne Avec une enveloppe Dans laquelle Il y a l'équivalent De 2000 ou 3000 euros L'enveloppe Sur laquelle C'est marqué Numéro 99 Ce qui laisse supposer Qu'il y a beaucoup D'enveloppes Qui circulent Et ce donateur Ce monsieur Très généreux Donne l'argent Au manifestant Avec un double discours Un discours généreux Un discours D'aide à la manifestation Les discours généreux C'est vrai que vous avez Des difficultés financières Donc je veux vous aider Tenez 200 dinars Tenez 300 dinars Mais de l'autre côté Vous avez le droit De manifester Et surtout Il ne faut pas arrêter Les manifestations Tant que Comme on vous demande N'ont pas été assis La question principale Quel est le pays L'Iran Qui vient de passer Par cette situation La Tunisie Aujourd'hui Quel est le pays Qui accepte Que dans le cadre Des manifestations On casse Les bureaux Donc Du gouverneur Ou de la police Ou du tribunal Et quel est le pays Qui accepte Que les manifestations Ne soient pas Des manifestations Pacifiques Pour réclamer A partir du moment Où vous sortez De cette ligne rouge De manifestation Et que vous passez A la violence L'autorité de l'Etat Doit revenir Même si c'est malheureux A dire On a le droit De manifester On a le droit De contester On a le droit De tout réclamer On n'a aucun droit De casser Le bien public Sofiane On sait d'ailleurs Qu'au delà de la Tunisie C'est un petit peu Une contestation Alors peut-être pas Pour les mêmes raisons Mais une contestation Générale Qui existe Aujourd'hui au Maghreb En Algérie Au travers de la colère Des médecins On en parlait hier Au Maroc Avec toute cette contestation Si importante De la mine Voilà Et tous ces réseaux Régions du RIF Aussi qui restent Plus que jamais On n'en parle pas Mais ça s'amplifie Ça ne se règle pas Sofiane Quel est ton regard Un petit peu Sur cette partie De l'Afrique Qui est en colère Pour l'Algérie Pour les médecins C'était pour le service Civil Service national C'était pas pour Les pays Elle peut acheter Encore la paix sociale Mais économiquement Elle est en faillite Économiquement en faillite Parce qu'elle ne produit rien Du tout Et à partir du moment Vous ne produisez rien Vous êtes soumets À certaines pressions Au niveau occidental Moi je voulais juste Pour la Tunisie Peut-être Tarek Qui a fait le procès Pour les gens Qui ne travaillent pas Peut-être Mais moi aussi Je constate Qu'il y a un échec total De tous les hommes politiques Qui se sont succédés Et c'est le résultat final De 7 ans D'après la révolution En vérité Que ce soit Narda Et les autres dirigeants politiques Qui n'ont pas su Ramener la stabilité Et ramener l'investissement Qu'il fallait Afin de laisser Ce peuple Ou de permettre Au peuple de travailler Alors il faut couper Peut-être la période De 7 ans En deux parties Grosses La première Si vous voulez C'est la partie De M. Marzouki Et du parti de Narda Élu pour un an Resté au pouvoir Pendant 3 ans Et qui a pillé Les caisses de l'Etat Et qui a embauché Les fonctionnaires Et vous avez La deuxième partie De M. Bejir Haïtsebsi Qui est tout aussi Inexcusable Mais qui vient aussi De la constitution De 2014 Écrite Majoritairement Par M. Marzouki Et Narda Et qui coupe Le pouvoir politique En Tunisie En 3 Et vous y rajoutez Pour la Tunisie Quelque chose De aujourd'hui Comment dire Désastreuse C'est que vous avez Qui ont décidé Qui ont décidé De changer La monnaie Du pays En 24h De manière A ce que L'argent noir Ne sert plus à rien Et d'ailleurs Vous avez Le premier ministre indien Que quand il a décidé Vendredi soir De changer Dans son discours Il a dit Comme ça Ceux qui ont Beaucoup d'argent Papier De l'ancien argent Ils peuvent maintenant Allumer les cheminées Avec Et je le dis Je le dis Vous faites ça Vous avez plus de 50% De l'argent Qui circule en Tunisie Et donc Si vous voulez Quand vous cumulez Cette partie Et quand vous cumulez Que ce soit J'allais dire La période Mahda Ou la période Bejaqaïtsebsi N'a rien fait Pour diminuer Un minimum Le déséquilibre Économique régional Puisque les régions De l'intérieur Restent pauvres Donc vous avez Ce que j'appelle Dans le début De mon édito Si vous vous permettez Une crise réelle Qui est la crise économique Qui est la crise des institutions Et vous avez Les crises Fabriquées Qui vèvent dessus Parce que les gens Qui vivent avec cet argent noir Et dans l'économie Ne veulent pas D'une réglementation bancaire Qui les oblige A payer des impôts Pour faire simple Mais Tarek Est-ce qu'on va Vers Parce que moi Quand je vois Le déploiement de l'armée Pour amener la stabilité Quand je vois Un état économique Complètement En faillite Et je pense pas Qu'il y aura Des solutions miracles D'ici quelques mois Si ce n'est quelques années Où va la Tunisie En vérité Est-ce qu'on va A un événement A la Vénézuélienne Est-ce qu'on va Vers des événements Comme le Zimbabwe Où on a vu Le départ des présidents Etc Par un coup d'état Non mais le problème Le problème des présidents En Tunisie Aujourd'hui Ne s'oppose pas Parce que vous pouvez Virer Monsieur Vous pouvez Virer Monsieur Si vous voulez La classe politique Aujourd'hui Tunisienne Elle est inepte Elle est inepte Elle n'a pas Le sens de responsabilité Parce que quand on Gagne des élections Et quand on a Les sièges Qui permettent De faire l'appoint Et que vous refusez D'aller au pouvoir Je parle ici Des francs populaires Qui est l'équivalent De Mélenchon En France Vous ne pouvez pas Après venir Critiquer Vous gagnez des élections Faut y aller Faut mettre les mains Dans le combi Or vous avez Aujourd'hui En Tunisie Un personnel politique Qui sur le plan théorique Est peut-être Le meilleur Personnel politique Du monde Mais quand il faut Travailler Quand il faut accepter Quand il faut négocier Il n'y a personne Deuxième chose Vous avez un syndicat Légité Qui est aujourd'hui Le premier parti du pays Et c'est lui Qui décide de tout Alors que son rôle Est d'aider Les travailleurs certes Mais les pays A sortir de la crise Donc vous n'avez pas Aujourd'hui Je le dis tel que je le pense Du personnel politique A la hauteur Pour prendre en considération La valeur Vous avez beaucoup d'égo Vous avez plein de gens Qui disent Pourquoi pas moi président Mais on va à la Tunisie T'arrête pour un mot Est-ce qu'on va vers Au début de stabilité Ou vers Vraiment complètement Vers Si ce n'est dire Une réponse rapide Parce qu'on est On rentre dans une période De turbulence Dans laquelle L'armée Sera gardien Sans accéder au pouvoir Sans prendre le pouvoir Très bien Sofiane On va souhaiter Une bonne année A tous les berbères C'est le nouvel an berbère Qui est d'ailleurs Parférié Et chômé en Algérie Et les berbères Sont en avance Alors je vais devenir Algérien Et berbère Aujourd'hui Juste pour être payé Ah oui ? Oui Pour mes pays De toute façon Est-ce que je peux me permettre Une petite provocation Je viens de faire la mienne Donc vous pouvez Cher Christophe faire la vôtre Est-ce que finalement On ne peut pas souhaiter Une bonne année A tous les habitants du Maghreb Puisque le berbère Le maghreb est berbère Historiquement Et ils sont en avance Les berbères On est en quelle année Là ? 2900 Alors Alors J'ai fait un petit calcul Tout à l'heure Cher Christophe Je ne sais pas si vous l'avez Si je l'ai vu Retenu Dans le calendrier Juif On est à 5000 et quelques Dans le calendrier Berbère Donc 2968 Dans le France Dans le Chrétien Grégorien 2018 2018 Et en gros Dans le calendrier Musulman C'est 1400 Quelque chose 80 Un truc comme ça Et je rajoute Par la boutade Il est bien écrit Dans la Bible Que les derniers Seront les premiers Merci Sophia Merci beaucoup Dans un instant Libertade Mais j'aimerais juste Tarek vous demander Votre avis sur une actualité Qui a été passée sous silence C'est le neveu d'Edouard Philippe Mais on en parle juste après Alors il y a trois choses Mais on a trois semaines Oui on a trois semaines Pour en parler Un le fake news Qu'en 1905 Il n'y avait pas d'islam En France Deux le fake news Comme quoi l'islamophobie A été inventée Par les iraniens Et trois J'ai découvert Dernièrement Que monsieur MBS En fait A copié Monsieur Trump Que lui A pris 580 milliards Qui appartiennent Au leader irakien On en parlera Un petit peu ce soir Et probablement demain LJF Le grand forum Sur France Maghreb 2 Pour les quelques minutes Qui nous restent A passer ensemble Evidemment Et il y a déjà Bah ça appelle déjà Parce qu'ils savent Que c'est l'heure De Libertad Mais juste en un mot Tarek Sur le fait que Cette information Est passée sous silence Vous savez que Trois jeunes français Ont été retrouvés Poignardés à l'arme blanche A Elat en Israël Et parmi ces trois français Se trouvait Donc le neveu Du premier ministre Edouard Philippe Une information Qui a été Complètement occultée J'imagine que Si ça avait été Un palestinien Peut-être l'origine Des coups de couteau On en aurait parlé Evidemment Ça aurait fait L'actualité à la une Un certainement Oui Le deux C'est pas important Que ce soit le neveu Du premier ministre Ou de je sais pas qui L'important C'est le fait Qu'il se passe Et quand il y a Une omerta Sur l'information Bah l'information Ne passe pas C'est aussi simple Que ça Aujourd'hui Quand on regarde L'actualité du Moyen-Orient Et celle d'Israël Il y a plein d'événements Qui se passent Et qui ne sont jamais Repris Par La presse Française Qui reprend probablement La première dépêche Qui tombe Je vous rappelle juste Le Traitement scondaleux Qui a été fait Par monsieur Poujadas Sur LCI Et sur TF1 Et sur Arte Sur la situation De Mada De Haed Tamimi Ces personnes Ont présenté Comme si c'était Elles l'occupant Et les pauvres soldats Israéliens Les occupaient Et donc Elle va chercher Dans la provocation Et tout ça Tant et si bien Qu'heureusement Qui a un monsieur Qui s'appelle Charles Anderlin Qui a écrit Un superbe article Notamment Qui est publié Dans plusieurs sites Notamment Dans le monde diplomatique Et qui explique Que c'est une honte De traiter l'information De la sorte Allez On y va pour Libertad C'est parti 01 40 33 9000 Allo bonsoir Allo bonsoir Abdel 92 Salut Abdel Salut Je ne suis pas satisfait Du conseil Que tu as donné A la dame Qui était victime De racisme Dans son entreprise Ça c'est la façon Palestinienne Négociation Et je me tais Non On sait ce que ça a donné Madame écoutez moi Si ça vous arrive Déjà enregistré Deux Si on vous dit Tu manges pas de porc Vous dites clairement Je n'aime pas le porc C'est dégueulasse C'est mon droit Et troisièmement Si on vous dit Vous allez manger Que des pommes de terre Vous dites Si vous me parlez Encore de raclette La marmite Je vous la renverse Sur la figure Et je vous garantis madame En deux jours Ils deviennent tous vos amis Troisièmement Vous prenez un sandwich merguez A l'heure du déjeuner Bien fort De chez nous Vous le mangez Et quand on vous parle Vous leur répondez La bouche pleine Je vous garantis madame Si vous êtes faible comme ça La faiblesse va servir A vos amis Pour vous abattre Et ça va marcher Dans deux jours Si vous faites ce que je vous dis C'est tous vos amis Bon Abdel Je partage absolument pas ton avis Mais on l'écoute en tout cas Merci à toi Regardez palestiniens Faut pas comparer Ce qui est pas comparable Merci Abdel Ah bah oui mais c'est ça C'est ton avis Allez 01 40 33 9000 Non La diplomatie a toujours été Evidemment Très importante Vous êtes Vous qui êtes Chef d'entreprise Voilà Vous avez eu à mener des batailles Donc la diplomatie Ca fait partie des choses De la vie En fait il faut se battre Et si on est comme ça Dans la provocation Tout en Tout en montrant A l'adversaire Que vous connaissez le droit Et que vous êtes dans votre droit Et en général J'allais dire C'est la fermeté Dans la courtoisie Et ça paye On va plus loin demain On va en accueillir Juste un petit dernier Allo bonsoir France Pagabde Bonsoir Oui bonsoir Bonsoir Prénom et ville d'appel Daoud Rommelmaison Enchanté Enchanté Daoud Qu'est-ce qui se passe ? Tout d'abord J'aimerais remettre Pour le sujet de la Turquie Si vous mettez le temps J'aimerais dire Déjà la méchanceté Va très bien Monsieur Tariq Parce qu'il faut qu'il arrête D'intabuler Et de dire Les contre-vérités Si vous me permettez J'aimerais construire Mon accusation Déjà Dire à la solde Que Erdogan Que les théories Soient la solde D'Erdogan Ça veut dire Obéir ou servir Mais c'est n'importe quoi Vous connaissez Le groupe Nord-Din Et Zenki ? Comment ? Vous connaissez Le groupe Nord-Din Et Zenki ? Est-ce que vous connaissez Les 5 millions de Turkmen Qui habitent à Idlib ? Oui bien sûr Voilà Est-ce qu'on a le droit De l'autodéfense ? Bien sûr Dans le cadre Dans le cadre De droit Ça c'est un Qui a laissé ? Bon je vais vous laisser Parler autant que vous voulez Sur monsieur Erdogan Sur la Turquie Par où est entré La majorité des terroristes Venus de 84 pays Par où ils sont passés ? Physiquement Vous allez me dire quoi La Turquie ? Je vous pose la question Moi je ne sais pas monsieur Je vous pose des questions Je vais vous répondre Qui est en train de faire Un mur de plus de 3 mètres Pour éviter Les afflux Les afflux de terroristes Et arrêter les migrants Qui vont de l'autre côté Qui arrête ça ? La Turquie Voilà Qui occupe le territoire syrien Aujourd'hui ? Parce que si on vous y écoute On va vous croire La Turquie La Turquie Erdogan Ils n'ont jamais aidé Les terroristes On était victime Depuis 1960 On a plus de 30 000 morts Soldats et civils S'il vous plaît Pourquoi vous êtes pas Pourquoi monsieur Erdogan N'est pas parti à Raqqa Pour empêcher les Kurdes De créer l'Etat Mais qu'il est rentré Par Albert Là où il y avait L'armée Ou les terroristes syriens Pourquoi il n'est pas parti à Raqqa Pour empêcher On a demandé On a fait Vous allez revoir Sur les informations Sur internet On a fait Plusieurs demandes Aux Etats-Unis Parce que c'était contrôlé Là-bas Le contrôle était aux Etats-Unis On est d'accord On est d'accord A Daoud A demain Merci beaucoup Daoud Bon Bah oui Ça sert aussi à ça Libertad Il y a des gens qui sont pas contents Ils le font savoir Non mais c'est leur droit Bah bien entendu Mais sauf qu'il faut donner Les éléments factuels Aujourd'hui Est-ce que c'est l'armée syrienne Qui est présente Sur les Turquois Turques Ou le contraire C'est tout ce que je pense Moi je veux des questions factuelles Parce que quand je fais des analyses Je les faisais sur la Tunisie Sur l'Algérie et le Maroc Je suis pas anti-turc J'analyse une politique Faites par un gouvernement en place Quel que soit ce gouvernement Tarek à demain Merci Avec Mourad Goual Il sera là de la partie Évidemment dans un instant Mais Jaël Sur France Magrèbe 2 Merci d'écouter De continuer En tout cas d'écouter France Magrèbe 2 18h03 Oui Bon début de soirée A tous et toutes Voici le rappel de l'actualité Avec Marine Garel Bonsoir Marine Bonsoir à tous Le groupe Lactalis Va tenir une conférence de presse Pour Emmanuel Macron Si les sanctions doivent être prises Elles le seront La liste des grandes surfaces Mise en cause Dans le scandale Lactalis Ne cesse de s'allonger C'est au tour de Casino De reconnaître que 350 boîtes Potentiellement contaminées Par des salmonelles Ont été vendues Dans ces supermarchés Et ce malgré le rappel Edouard Philippe reçoit Les associations d'aide aux migrants Le rendez-vous a lieu depuis 15h Très remontées Ces associations demandent Une réécriture de la circulaire Colomb Sur les recensements Dans les centres d'hébergement Le coup d'envoi des négociations Sur les réformes de l'assurance chômage Les partenaires sociaux Se retrouvent donc au siège du MEDEF Pour discuter d'une promesse De campagne d'Emmanuel Macron Le chef de l'Etat plaide Pour l'élargissement De cette assurance Aux indépendants Mais également davantage De démissionnaires Gilbert Collard Est mis en examen Après la publication sur Twitter D'une photo d'exécution Menée par le groupe Etat islamique Une enquête préliminaire Avait été lancée en décembre 2015 Par le parquet de Nanterre Pour diffusion d'images violentes La tension monte en Tunisie Avec des manifestations Contre la politique d'austérité Manifestations qui ont fait un mort Cette semaine Plus de 300 manifestants Ont été arrêtés la nuit dernière Le Front populaire La principale alliance D'opposition Appelle la population A manifester Ce sera dimanche A Tunis Pour le 7ème anniversaire De la chute De l'ancien président Ben Ali Les bâtonneux marchandises De moins en moins victimes D'attaques en pleine mer Les actes de piraterie Sont au plus bas Depuis 22 ans Malgré l'augmentation Du transport maritime La maison d'édition Gallimard Annonce qu'elle suspend Son projet polémique De publier Les pamphlets antisémites De Louis Ferdinand Céline Bagatelle pour un massacre L'école des cadavres Et les baudras N'avaient plus été réédités Depuis la guerre En respect de la volonté De l'écrivain France Maghreb 2 Service Infos Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada